Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas aujourd'hui ça va super. Avant de commencer, je voulais encore une fois vous remercier pour tous les gentils messages et les commentaires encourageants que vous m'avez laissé sur ma dernière vidéo et que vous m'avez même envoyé en DM sur Instagram. Ça me touche, ça me fait vraiment plaisir et ça me donne envie de continuer et de vous proposer un contenu de qualité. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous parler d'une paire qui est dans ma collection et qui je pense pourrait vous plaire ou même vous intéresser vers le modèle en question parce que c'est un modèle qui n'est pas très connu, que même moi je ne connaissais pas avant de l'acheter, je suis tombé dessus un peu par hasard. Voilà, Air Force 2 SB. Allez hop, je vais vous la présenter tout de suite. Mais avant de vous la présenter, je vais vous raconter un petit peu le contexte qui fait que je l'ai acheté dans toute la collection de sneakers que je peux posséder. J'ai réussi à avoir à cop à peu près un peu de tout, on va dire en termes de paire. Que ce soit du Off-White, du Yeezy, de la Sakai ou même de la Fragment récemment, il y a les paires d'une personnalité, d'un designer que je n'ai jamais réussi à cop parce que c'est... il faut avoir une chance de malade ou alors avoir 36 000 potes, je ne sais pas. Mais tout simplement, ce sont les paires designées par Travis Scott. Ça fait trois ans que je me mangeais L à chaque raffle concernant Travis Scott qui, pour moi, ses collaborations avec Nice, c'est quasiment, quasiment, un sans faute. Voilà, on retiendra la Jordan 33 et la React 270. Ce n'est pas possible pour moi, ça. Mais donc voilà, après trois ans de L, j'en ai eu un peu marre et puis je scrollais sur Vinted. J'étais à la recherche d'une paire pas rare, mais une paire, quelque chose d'un peu nouveau, quelque chose qu'on ne voyait pas tout le temps et quelque chose surtout pas cher et en bon état. Pour vous dire à quel point quand même je suis un taré, c'est-à-dire que j'ai lancé la section de recherche de sneakers sur Vinted à ma taille et je suis parti de 1€, j'ai scrollé, scrollé, scrollé jusqu'à en arriver. Il m'a fallu une heure pour trouver la paire en question et j'ai fini par trouver. Je l'ai payé à un très bon prix, à une qualité plus que correcte pour le coup, j'en étais vraiment très satisfait. Cette paire, c'est en fait, c'est l'alternative parfaite quand tu t'es bouffé un L comme moi sur une paire de Travis Scott simplement parce que le modèle, d'un certain point, ressemble à l'original. Ce sont les mêmes coloris quasiment et en plus comme je vous l'ai pris d'avant, je l'ai eu pas cher moi pour le coup. Donc voilà, j'ai juste eu à modifier un détail que vous allez voir, je pense que ça vous fera, ça va vous frapper directement aux yeux. Ok donc comme vous pouvez le voir, c'est évidemment une paire qui ressemble énormément à la Jordan 1 de Travis Scott. Une paire qui, pour moi, c'est mon modèle préféré de la gamme, enfin de la collaboration avec Travis avec la Dunk bien évidemment. Donc en fait, cette paire, pour moi, c'est l'alternative parfaite à la Jordan 1 comme je vous ai dit, mais je trouve aussi quelque part un peu à une Dunk. Donc c'est une paire de base de skate et c'est une Air Force. L'Air Force 1, elle est sortie en 1982, la Air Force 2, elle a été designée et sortie en 1987 et on va dire qu'il y a eu une sorte de réédition de la plupart de ces modèles-là en 2018. Donc voilà, moi, j'étais passé totalement à côté de ce modèle. Moi, je pense qu'on est très nombreux à avoir été parce que tout simplement, il y a encore deux ans, les Dunk, ce n'était pas du tout à la mode. La Air Force 1, ça a été, mais ça a toujours été une paire un peu casue, une paire qu'on peut trouver un peu partout à toutes les sauces. Donc bon, je pense que c'est aussi un peu pour ça qu'elle n'a été pas si inaperçue. Mais en 2018, Supreme avait fait une collaboration avec Nike autour de ce modèle-là. Ils avaient sorti, je crois, quatre modèles, quatre coloris différents sur un drop qui se sont plutôt bien vendus. Je vais aller voir sur StockX, ça se revend entre 200 et 300 euros, si ce n'est pas de bêtises. Bon, ensuite, on va maintenant se pencher un peu plus sur la paire. Quand j'ai reçu la paire, moi, elle avait des lacets noirs et moi, en fait, ce qui m'a le plus plu, en fait, dans la Jordan 1 originale de Travis Scott, c'est le mariage entre le marron un peu mocha et les lacets roses. Moi, en fait, c'est quand j'ai vu qu'il y avait des lacets roses et j'ai vu comment ça rendait. Ma tête a explosé, j'étais comme un dingue. Vous connaissez mon amour pour le rose, évidemment, donc forcément. Alors, on va se pencher un peu plus sur la paire et sur les petits détails qu'elle peut avoir. Tous les empiècements marrons qui font le tour de la toe box et ces pièces-là, donc c'est du nubuc. La toe box, c'est du cuir, pareil, là et sur le swoosh. Et la grosse différence avec une Air Force, même la Dunk, vous avez le Nike marqué au niveau du build-table et que l'empiècement qui fait tout, qui prend tout le talon, c'est du plastique. C'est une sorte de plastique un peu renforcé, un peu rigide, ce qui fait que la paire se maintient bien. La languette avec le petit Nike SB en rouge. Voilà. J'aime beaucoup ce petit détail sur la languette. Je l'ai payé 40€. Bon, c'est vraiment pas cher. Dans un bon état mine de rien. Le seul petit défaut que j'ai pu noter sur la paire quand je l'avais vu en photo avant de l'acheter sur la tête, c'était au niveau de la toe box. Il y avait vraiment un pli, mais qui rentrait bien dans la plombe du pied. Ce qui fait que tu avais l'impression qu'il y avait un fossé qui était creusé sur le cuir. Et tout simplement, quand je l'ai reçu, j'ai mis un empochoir. Vous savez, ce genre de papier de soie, papier de journaux, c'est qu'en général, on peut avoir dans les paires pour garder la toe box intacte jusqu'à l'achat. Donc j'avais mis ces deux-là, on va dire, pour surélever un petit peu la toe box. Ce qui fait que j'ai pu la rattraper un petit peu. Si vous le souhaitez, j'ai fait un petit tour vite fait sur la tête. J'ai trouvé des modèles partiers par là, que ce soit sur la tête, comme sur certains shops. J'ai vu qu'il y avait la black Gucci sur Shinzo, que je trouve vraiment pas mal. J'avais trouvé la Air Force de l'eau denim, qui est super belle. J'aime beaucoup, avec des petits détails au niveau du heel tap, qui ressemblent un peu, vous savez, aux motifs de bandanas. Motifs de bandanas qu'on peut retrouver notamment sur, très popularisés par la culture chicanos ou même la culture des gangs de Los Angeles. Des motifs qu'on retrouve sur notamment la Dunk de Travis. Donc voilà, c'est une paire un peu méconnue. C'est une paire où vous pouvez la cop à des prix très abordables, franchement. Donc voilà, moi je vous ai fait le tour de cette paire. Alors, autant vous dire que, évidemment, j'aime beaucoup cette paire. J'aime beaucoup le colorway, voilà. Tout simplement, je me suis vengé parce que j'étais un gros frustré de ne pas avoir réussi à l'avoir celle-là. Je pense que c'est, ouais, ça fait partie des plus gros vrais, mais bon, c'est pas grave. Je me suis trouvé une alternative. Dites-moi si vous aimez bien cette idée de trouver des alternatives pour les paires un peu hype. Deux, trois autres modèles qui me viennent en tête, que je possède ou même que je ne possède pas, mais que je pourrais vous diriger. Il y en a plein, ça existe énormément. Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas. Étape suivante, ça va être un petit outfit, je vais vous montrer comment je la porte avec deux, trois tenues différentes. Et après, on se retrouve pour la outro. Et voilà, cette vidéo est terminée, donc j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, je vous invite à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et si vous trouvez, si vous voyez des choses à améliorer, dites-le moi dans l'espace des commentaires. Je lis tous vos commentaires, je prends notes des réflexions que vous pouvez me donner. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, j'ai posté quelques photos avec cette paire. Notamment, une première tenue que vous pourrez trouver dans un de mes réels. Je la porte avec du rose, c'est un vrai matching que je fais pour le coup. C'est pas juste accorder des couleurs, vous savez bien, là c'est un vrai matching que j'avais fait. En tout cas, j'ai beaucoup aimé tourner cette vidéo, j'ai beaucoup aimé vous présenter ce modèle qui j'espère la remettre un peu sur le devant de la zen parce que je trouve que c'est un modèle, clairement, qui est sous-côté. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ce modèle-là. Je ne savais même pas qu'il y avait quelque chose au-dessus après la Air Force One. Moi, je pensais que la Air Force One est sortie en 82 et qu'après ça, il y avait juste à la dérivée de la mid et la high. Mais non, voilà, ils avaient fait la Air Force 2 et moi franchement, j'aime beaucoup ce modèle. J'ai trouvé deux, trois petits modèles sur Vinted à ma taille à des très bons prix. Donc, je me tâte vraiment à me reprendre parce que le confort, je suis vraiment bien dedans. C'est très agréable à porter, très facile à matcher. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!